Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler d'un exercice clé pour être plus séduisant. Et cet exercice, il est clé parce qu'il y a un peu deux choses qui peuvent... Enfin, il y a plus que deux choses, mais en tout cas, il y a deux choses qui adressent cet exercice qui peuvent nous rendre moins séduisants. C'est premièrement, j'ai pas confiance, conscience, pardon, de mes forces, et donc je ne les mets pas en avant. Ou alors, deuxièmement, j'ai une certaine vision de moi qui est totalement en décalage par rapport à la manière dont les autres me voient, et donc je ne comprends pas pourquoi parfois je peux énerver les gens, je ne comprends pas pourquoi je peux repousser les gens selon certaines caractéristiques. Je vais vous donner des exemples plus concrets. J'ai un pote qui est à fond dans la politique, qui est tellement à fond qu'il ne peut pas s'empêcher d'en parler quasiment à chaque fois qu'on se voit, et en fait, ça finit par casser les couilles à tout le monde, et il ne s'en rend pas forcément compte. En tout cas, il ne s'en rendait pas forcément compte au début. Et donc pour lui, c'était des sujets très importants, c'était des sujets passionnants, donc il en parlait tout le temps. Et petit à petit, les gens avaient un peu tendance à se détourner de lui, et lui, il ne comprenait pas forcément. Et donc après, ça amène à psychoter, ça amène à se poser plein de questions, alors qu'en fait, si quelqu'un lui avait simplement dit « Franchement, on t'adore, mais la politique, ça nous casse les couilles », et bien il aurait juste eu à arrêter de parler autant de politique, et à le garder pour des autres moments où ça intéresse plus les gens, et puis parler d'autres choses. Et quand il est sur un autre mode, là, il nous intéresse, là, on a envie de discuter avec lui, là, c'est vachement agréable d'être avec lui. Sauf que si personne ne lui dit, si personne ne lui montre cet écart entre comment lui se voit et comment les gens le voient, alors il risque de tourner dans le vide, et de jamais comprendre pourquoi il peut repousser les gens sur certains aspects. Maintenant, un autre exemple, c'est quelqu'un qui va être, par exemple, très timide, qui aura une mauvaise image de lui, et il aura tendance à ne se trouver aucune qualité, à ne pas voir pourquoi il pourrait intéresser une fille. C'est un type de client que je vois souvent, des mecs vachement timides, et qui en fait sont hyper adorables, sont très chaleureux, sont des mecs gentils, solides, intéressants, des mecs qui se débrouillent dans la vie, qui sont responsables et tout. Et en fait, de par ces qualités, ils peuvent apporter plein de choses à une fille, et en particulier une fille qui a envie d'un mec cocooning, qui a envie d'un gros nounours, etc. Sauf que comme ils s'estiment inférieurs, comme ils ne s'estiment pas au niveau, ils ne vont pas jouer pleinement sur leur force, ils ne vont pas pleinement donner de l'amour à une fille, parce qu'ils se disent « ah ouais, mais je vais passer pour un relou, etc. » Donc ils vont un peu se limiter. Ce qui fait que certes, ça ne fait pas fuir les mecs qui n'aiment pas les mecs trop collants, mais ça n'attire pas les mecs qui ont envie d'un mec collant, qui ont envie d'un mec chaleur, qui ont envie d'un mec nounours. Donc en fait, ça les fait perdre des deux côtés. Alors l'exercice en question, le voici, c'est très simple. Premièrement, je vais vous demander, imaginez que vous avez un double, votre double exact, et une meilleure amie que vous adorez. Et vous devez décrire ce double à votre meilleure amie célibataire. Comment est-ce que vous le décririez ? Qu'est-ce que vous diriez de lui ? Sachant que c'est votre meilleure amie, donc vous n'avez pas envie de la mettre dans un traquenard. Donc décrivez le mec honnêtement. Décrivez votre double honnêtement. C'est quoi ses avantages ? C'est quoi les plus ? C'est quoi les moins d'être avec lui ? Décrivez-le honnêtement. Et une fois que vous avez fait cette description, demandez à des gens de confiance, des amis de confiance, en insistant bien sur le fait que même si ça peut faire mal, vous avez besoin de connaître la vérité. Insistez bien parce que les gens, ils auront tendance à être plus sympas, logiquement. Et c'est à vous d'insister suffisamment pour dire, même si ça fait mal, même si ça peut être un peu brutal, j'ai vraiment besoin de connaître la vérité. J'ai besoin de savoir ce que tu dirais vraiment de moi. Ah oui, je n'ai pas dit l'exercice, donc l'exercice c'est le même, c'est-à-dire de lui demander, comment est-ce que tu me décrirais à ta meilleure amie célibataire ? Qu'est-ce que tu dirais de moi à ta meilleure célibataire ? Ce serait quoi les plus ? Ce serait quoi les moins ? Et de telle sorte que non seulement vous aurez plein d'infos intéressantes sur des points qui peut-être seraient à améliorer, mais en plus de ça, vous pourrez comparer la manière dont vos amis vous voient à la manière dont vous vous voyez. Et peut-être que si je prends l'exemple du mec timide, vous, vous aurez plein de points négatifs alors que vos amis voient quasiment aucun point négatif. Et peut-être qu'ils seraient sincères dans le fait de voir aucun point négatif et de se dire, franchement, je ne comprends pas pourquoi ce gars, il est tout seul, il est trop adorable et tout. C'est juste parce qu'il ne se montre pas qu'il est tout seul. C'est juste parce qu'il ne discute pas assez avec des filles. Et inversement, si je prends l'autre exemple, peut-être qu'il y a des points vraiment noirs, des points vraiment qu'il faut améliorer. Je pense à un gars, une fois que j'avais vu, qui sentait vraiment mauvais. Et ce n'est pas sa peau qui sentait mauvais, c'est ses fringues qui sentaient... Vous savez, quand on laisse les fringues trop longtemps dans la machine à laver, après, elles sentent un peu comme ça le renfermer. Et donc, c'est un truc con, sauf que ça va bloquer énormément de filles. Et il suffirait qu'il repasse ses vêtements une fois dans la machine et qu'il les sèche tout de suite. Et là, il n'y aurait plus de problème. Sauf que si personne ne lui dit, eh bien, il se promène avec tout le temps ce truc-là. Oh putain, j'ai pris un coup de jus. Tout le temps ce truc-là qui le handicap. Alors, ce serait simple. Donc voilà, faire cet exercice, ça va peut-être vous indiquer des trucs qui seraient faciles à changer et qui vous posent vraiment problème en séduction. Et ça vous permettra aussi d'avoir une meilleure idée entre l'écart dont vous vous voyez et dont les gens vous voient. Et donc, ça pourrait être un guide pour le travail de développement de soi qui vous rendra plus séduisant. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne dans ce travail-là, que je vous aide à savoir quoi faire, des informations que vous aurez récupérées, eh bien, ça se passe en coaching. Et vous pouvez postuler notamment à l'école des guerriers. La prochaine session, c'est le 20 février. Si le travail de connexion authentique vous intéresse aussi. Et si le travail de connexion authentique vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement postuler à du coaching perso via les liens qui sont dans la description, et ici sur le site. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle pourra vraiment être intéressante pour vous. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai fait dernièrement, de demander ça aux gens. Et je trouve ça vachement intéressant d'avoir leur image, leur vision. C'est très enrichissant. Et puis, ça peut aider vraiment dans ce développement personnel, dans vous guider dans votre développement personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bien sûr, comme je l'ai dit avant, si vous voulez travailler avec moi, postulez avec les liens dans la description de l'école des guerriers ou du coaching perso. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Ciao.